– Allez, place à l'édito politique, bonjour Nicolas Bouzou. – Économique, bonjour Dimitri. – Oui, oh là là. – L'édito politique, ça me va aussi, on mélange tout. – Je suis déjà, ça avait raison. À quoi qu'on n'est pas très loin, puisque l'actualité est très américaine ce matin avec les élections de midterms, la vie chère, ça a été un des grands sujets de la campagne électorale là-bas. Plus généralement, Nicolas, comment va l'économie américaine ? – Je dirais que l'économie américaine va bien et que la société américaine va mal. Alors, l'économie américaine va bien, les plans de relance post-Covid ont fait repartir l'économie très vite et très fort. Les plans Trump et les plans Biden d'ailleurs, parce qu'il y a eu une vraie continuité entre les deux administrations pour mettre en œuvre des politiques qui font passer la croissance et l'emploi avant le risque d'inflation. L'administration Biden avait même théorisé la surchauffe. Pour faire baisser le chômage des personnes noires par exemple, qui est un grand sujet aux Etats-Unis, ou pour faire monter les très bas salaires, ils ne font pas de mesures ciblées mais des mesures très générales, fortes, qui vont générer entre guillemets trop de croissance. Ce qui va obliger, alors c'est l'argument que l'on prend toujours, les commerçants racistes à recruter des personnes de couleur, parce qu'elles n'auront pas d'autre choix. Elles augmenteront aussi les salaires, quitte à perdre des profits. C'est vraiment le discours de la maison blanche ça ? C'est le discours, ça a même été théorisé par certains gouverneurs de la FED qui ont expliqué que l'objectif de politique économique ne devait plus être le taux de chômage, mais le taux de chômage des personnes de couleur. Ça a plutôt bien marché, les salaires ont le plus progressé pour les personnes sous le revenu médian, le taux de chômage de la population il est à 3,5% et celui des Afro-Américains il est désormais à moins de 6%. Conséquence, il y a beaucoup d'inflation et cette fois il n'y a pas de discrimination, c'est pour tout le monde. Vous avez raison, une inflation à 10%, c'est 15% dans les transports, 13% dans l'alimentation, du coup la Banque Centrale, la FED augmente ses taux d'intérêt. Le coût des prêts immobiliers, Dimitri, à 30 ans, il est supérieur à 7% aux Etats-Unis, tout ceci est très anxiogène. Vous ajoutez à cela un pays clivé comme jamais, une insécurité en forte augmentation, une espérance de vie qui baisse, le gouvernement Biden qui n'a pas réussi à faire passer les réformes qui auraient pu changer la donne sur le plan social. La politique sociale des Etats-Unis s'est restée la même sous Biden que sous Trump, on donne des chèques de temps en temps, bref, tout ceci crée une atmosphère sociale et sociétale qui n'est pas bonne. Pourtant la puissance économique américaine, Nicolas, semble intacte et on peut même dire qu'elle inquiète le monde entier. Oui, vous avez raison Dimitri. Alors, il y a trois ans, il semblait évident que la Chine serait le pays gagnant de la pandémie et puis de la guerre. Aujourd'hui, cela semble discutable. La Chine est dans l'impasse de sa politique zéro Covid et elle semble de moins en moins préoccupée par les questions économiques. L'Union Européenne souffre d'un manque d'énergie, je dirais au sens propre comme au sens figuré. Les énergies, eux, ont de l'énergie, une stratégie de décarbonation, une volonté de réindustrialisation très forte. Ils ont les GAFA, même s'ils souffrent en ce moment et surtout, ils ont compris l'essentiel. La puissance au XXIe siècle repose sur la maîtrise de l'énergie et la maîtrise de l'intelligence. D'où leurs investissements colossaux dans les universités, dans l'innovation. Bref, en dépit de tous les problèmes, le déclin américain n'est pas pour demain. Signature éco, Nicolas Bouzou, merci Nicolas, 7h24. Adonai. Adonai.